Bonjour tout le monde, c'est Naofaï ! Dans une précédente vidéo, j'avais rapidement parlé d'améliorer son stream en matière d'overlays et de chartes graphiques, et je me suis dit que ce serait bien de justement développer cela aujourd'hui. Vous aurez remarqué que la plupart des streamers, et à plus forte raison ceux qui ont beaucoup d'audience, ne se contentent pas d'un stream nu avec uniquement leur webcam. Ils utilisent un habillage, communément appelé overlay par... à peu près tout le monde ? Oui c'est ça. Cet overlay sert à encadrer la webcam, afficher les derniers abonnés, les dons, et ainsi de suite, histoire de donner un peu de style au stream. Je vais donc m'attarder un peu sur la manière de bien faire les choses dès le début, ça vous donnera de bonnes bases sur lesquelles construire. Déjà, pour commencer, dites-vous que votre stream n'est pas et ne doit pas être figé. Tu entends quoi par là ? J'entends que le premier overlay ne sera pas celui que vous utiliserez sur la durée. Vous allez toujours trouver quelque chose à modifier dans le but de l'améliorer. Un exemple tout bête, tant que vous n'êtes pas affilié Twitch, vous n'avez pas besoin d'afficher le dernier abonné, puisque vous ne pouvez pas avoir d'abonné. Par contre, une fois affilié, vous pouvez alors rajouter cette option à votre overlay. Et hop, évolution ! Pas de panique, si vous n'êtes pas graphiste et ne savez pas par où commencer pour faire un overlay, il y en a de tout près, dont des gratuits. Et on trouve ça où ? À plusieurs endroits, comme dans streamlabs.com, où vous pouvez télécharger des overlays à importer dans le logiciel Streamlabs OBS, qui vous permet de streamer. C'est très facile à faire. Depuis Streamlabs, cliquez sur le bouton tableau de bord, et ça vous envoie vers le site. Vous pouvez aussi y accéder directement avec l'url streamlabs.com. De là, allez sur Stream Overlays, tapez Free, histoire de filtrer directement les overlays gratuits, et choisissez celui qui vous plaît. On ne va pas faire compliqué, on va prendre celui-là. Je clique sur l'overlay, et vous voyez qu'ici, on a un bouton Install. On va lui dire de choisir Streamlabs OBS, c'est le cas ici, et l'autoriser à ouvrir le lien. On va lui dire d'installer l'overlay. Et voilà, votre overlay est chargé et prêt à être utilisé, avec même des scènes de transition pour celui-ci. Streamlabs propose plus de choix encore, avec leur abonnement payant Prime. Vous pouvez aussi installer des overlays dans d'autres logiciels de stream, tels que OBS par exemple, en utilisant le plugin Onet Pro. De même, un certain nombre de sites proposent des overlays à la vente. C'est bien beau, mais c'est pas mon overlay du coup. En effet, mais c'est un début qui permet de voir comment un overlay est construit, et qui ne nécessite ni talent de graphiste, ni logiciel d'édition. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, ça implique effectivement de savoir déjà utiliser un logiciel comme Photoshop, Gimp, ou tout bêtement Paint. L'overlay, je le rappelle, n'a pas besoin d'être très fouillé ou même animé, du moment qu'il est bien à vous. Malheureusement, je ne peux pas vous faire un tutoriel complet pour vous apprendre à utiliser ces logiciels, tout simplement parce que ça prendrait plusieurs vidéos. Par contre, il existe un certain nombre de sites proposant des graphismes préexistants, voire que l'on peut modifier, afin de les utiliser ensuite. Je vous recommande quand même de vérifier les licences avant pour être sûr que cela ne posera pas de problème. Canva.com, par exemple, vous permet de créer des arrière-plans, ou même des logos, tels que celui-ci, dont il est possible de modifier les couleurs. Ça vous permet de démarrer facilement. Ici, et avec un minimum de connaissances graphiques, vous pouvez faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire observer les divers composants d'un overlay existant, comprendre à quoi ils servent, et ensuite, bâtir dessus, jusqu'à avoir un design qui soit bien à vous. Le mieux, reste alors de partir de cet overlay, et de s'inspirer de ces éléments, jusqu'à ce qu'il devienne le vôtre. Je parle bien de s'inspirer, et non pas de copier, en ajoutant juste un truc style filtre de couleurs. Là encore, je vais vous montrer ce que j'ai fait au début. J'avais récupéré un overlay gratuit sur Streamlabs, qui m'a fourni une base. De là, j'ai appris à reconnaître les éléments et le composant, et j'ai également trouvé l'endroit où Streamlabs installe les fichiers images de l'overlay téléchargé. Je vous mets le chemin ici. Ces images avaient déjà les bonnes dimensions, et j'ai conservé ces dimensions dans l'ensemble, mais en mettant les graphismes à ma sauce. Au final, on peut voir que l'overlay était inspiré d'un autre, mais qu'il avait déjà sa propre identité. Il a, bien sûr, encore évolué depuis, et continuera d'évoluer. L'overlay est sans doute l'aspect graphique le plus... urgent ? Dont vous devez tenir compte quand vous voulez commencer à streamer, vu qu'il s'agit de l'habillage du stream en question. Cela dit, il y a d'autres éléments dont il faut tenir compte, si vous voulez vraiment vous démarquer, et on en arrive là, à la conception d'une charte graphique. En fait, c'est quoi une charte graphique ? C'est tout simplement votre identité visuelle, celle que les gens vont immédiatement associer à votre stream, et plus encore. C'est un ensemble qui comprend votre logo, si vous voulez en avoir un plutôt qu'une photo, une ou des polices de caractère, un schéma de couleurs particuliers, une mascotte, et tout autre élément visuel qui fera penser à vous et à personne d'autre. Pour illustrer cela, je vais prendre ma propre charte graphique, qui je le rappelle est toujours en évolution, mais sur les bases que j'ai choisies au départ. J'étais partie à l'origine sur un schéma de couleurs polaires, donc rouge, blanc et noir, que je trouvais un peu froid quand même pour être utilisé sur le long terme, et du coup, j'y ai ajouté du jaune. Ça allait bien avec mon logo, la petite flamme, et cela s'est développé en une imagerie associée au feu, mais aussi à l'obscurité avec du vitrail slash cristal en arrière-plan, comme on peut le voir dans la version que j'utilise au moment où je tourne cette vidéo. Vous avez forcément vous aussi des couleurs préférées, un symbole ou un animal favori, ou une autre chose à partir de laquelle bâtir une charte graphique et une identité visuelle. Voici par exemple les identités visuelles de trois streamers, Alzaco, avec la vache en mascotte, ça va avec son pseudo, Dragon Twitch, on est là sur le thème des dragons, de la grotte, du feu, ou encore Kevlasco qui fait des jeux avec des visuels un peu sombres du type Little Nightmares ou Hollow Knight, et on retrouve ça dans sa charte graphique. En attendant de trouver cet élément de départ, si vous n'en avez pas encore, partez d'un overlay tout fait. Ne laissez surtout pas cela vous bloquer. Si ça se trouve, cet overlay vous donnera d'ailleurs une idée. Hmm, et ensuite, c'est là que ça devient amusant. Oui, car à partir de là, vous allez pouvoir utiliser votre charte partout ailleurs, sur vos intros de vidéos de chaîne YouTube, si vous en avez fait une, pour votre avatar sur Twitter, dans vos plannings de stream, et ainsi de suite. On voit ici tout l'intérêt d'avoir une charte graphique. Cela vous fournit une base et vous donne tous les éléments pour étendre votre design à d'autres supports que votre overlay. Évidemment, vous pouvez embaucher des graphistes professionnels pour vous aider avec tout cela. C'est ce qu'a fait Kevlasco avec Peppermint. Et si vous avez déjà des idées, ça facilitera bien évidemment leur travail. Il y a autre chose que l'overlack qui importe sur Twitch ? Tout à fait. D'ailleurs, un premier support que je recommande de travailler est celui des panneaux de profil sur Twitch. Un panneau bio, un autre pour vos réseaux sociaux, et ainsi de suite. Là aussi, cela permettra à votre stream de se démarquer des autres. Très souvent, les nouveaux visiteurs regardent d'abord votre page de bio, justement, et une bonne présentation leur donnera plus envie d'en savoir plus sur vous et de vous suivre. Attends, tu parlais du planning de stream. Il y en a un déjà tout fait sur Twitch. Pourquoi tu t'embêtes avec ça ? Oui, mais son design est le même pour tout le monde, alors que si vous faites votre propre planning à la semaine et que vous allez le poster régulièrement sur les réseaux sociaux, les gens vont plus le remarquer et vont même pouvoir se le partager. Je vous montre le mien. Vous pouvez voir qu'on reste dans les mêmes thématiques, de couleurs associées au feu, vitrailles et cristal, et qu'il attire quand même bien plus l'oeil qu'une simple capture d'écran de mon planning sur Twitch. Pour vous aider un peu, je vous ai mis un modèle de planning que vous pouvez remplir vous-même tout simplement sur Paint. C'est sur mon Discord, ici, dans le salon Cadeau. Pour résumer, voici les éléments qui composent une charte graphique. Vos couleurs, par exemple, rouge, jaune et noir. Votre typographie, Agency FB dans mon cas. Bon, évitez quand même la police Comic Sans, sinon je serai obligée de vous tuer. Votre logo, pour moi, la flamme. Votre mascotte et autres éléments graphiques, je n'ai pas de mascotte, par contre, j'ai la thématique du vitrail. Vos arrière-plans et décors. On reconnaît l'arrière-plan que j'utilise dans mon overlay, mes boutons et mes bannières. Bien entendu, on n'est pas ici dans la charte graphique d'entreprise, mais le principe reste le même, et j'espère que cela vous aura été utile, voire même que ça vous aura déjà donné quelques idées. Voilà voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada